J'ai compris. J'ai compris que ça a fait du bien. Je pense que toi, le premier, de voir toute la gang, il y a peut-être même des gens que tu n'avais pas vus depuis un certain bout de temps, je pense. C'est incroyable. Pour vrai, c'est comme une réunion de famille. Oui, c'est vrai. On se connaît tous, mais on ne s'est pas tous vus. Mais on se connaissait tous. On a fait des câlins en masse cette journée-là. Puis, maudit qu'on dit qu'on était contents de se revoir. Ça faisait deux ans qu'on n'était plus sûrs. Si on était pour un jour avoir un gala. On va revenir plus tard avec le gala, si tu veux bien. Parce que là, je veux parler. On va parler de toi pour la simple et bonne raison. Donc, oui, ton succès, on va y revenir. Mais juste, tu me parles de ta carrière un petit peu. Comment ça? Ça a commencé où exactement? Puis, comment a-t-on ton amour à la musique country? Ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été. Ma famille s'ajoutait de la musique et tout. Mais j'ai chanté dans les bars, dans des parties privées, dans des boîtes à chansons. Mais il y a un moment donné où j'ai vécu un festival country au lac des Loups, à la pêche, en fait, dans mon petit coin de pays. J'avais été voir Carole Renaud, je chantais là-bas. Puis, j'avais fait « wow ». OK, je ne connaissais pas les festivals country. Puis, j'avais une vingtaine d'années. Puis, je n'avais jamais comme ça. Parce que, dans le fond, les festivals country, ça va de famille en famille. Puis, moi, mes parents ou ma famille n'allaient pas vraiment dans ça. J'ignorais les festivals country. Je connaissais le country. J'ignorais que les festivals country, c'était aussi le fun, aussi populaire. Et là, j'ai poigné la pique et j'ai fait « wow ». J'aimerais donc ça un jour être sur cette scène-là. Donc, le marché, j'ai essayé de m'informer et tout. Le monde me disait « ça te prend. » Pour commencer, ça te prendrait un album. Ça te donne une certaine notoriété. Puis, ça va t'ouvrir des portes. Donc, c'est ça. Moi et mon partenaire de l'époque, Félix Partineau, on s'est mis à écrire des chansons. Et on avait comme projet de faire un album. Et éventuellement, lui, ses projets ont pris un différent parcours que moi. Donc, j'ai fini en solo. Donc, l'album a fini. C'était « Just Mongeon » et non pas « Les bons diables ». Ça a failli être « Les bons diables ». Ça passait proche d'être « Les bons diables ». OK. Et c'est « Just Mongeon ». J'avais deux compositions avec Félix Partineau sur cet album-là. « La pêche est envoyée à la maison ». C'est lui qui a composé. Donc, on sort l'album. Ça n'a jamais arrêté. On fait ça au début pour s'amuser, pour rentrer dans le festival. Puis aujourd'hui, on est rendus pratiquement dans une carrière. En tout cas, c'est ton pénougement même la partie. La carrière, c'est bien enclenchée. Puis, est-ce que tu rêves de ne vivre que de sauce dans ta tête? Ça va toujours être ton à côté, ton bonbon de fin de semaine. Bien, ça a été ça longtemps. Puis là, on dirait avec ces deux trophées-là, en fait, les deux Willy, ça m'a confirmé que, écoute, je pense que j'étais à la bonne place. Ça fait que je vais donner davantage d'efforts pour peut-être me concentrer puis consacrer tout mon temps pour la musique. Donc, moi, j'ai joué, j'ai un emploi à 45-50 heures semaine à côté de ça. Donc là, c'est dans mes projets de j'aimerais ça mettre ces 45-50 heures-là dans ma musique. Donc, bien, tu sais, j'ai une grosse famille. Ça me prenait la sécurité de la sécurité, une certaine sécurité familiale. Donc, c'est des grosses décisions à prendre, surtout avec la pandémie. J'étais sur le point, tu sais, j'étais sur le point de faire ça. Quand la pandémie est arrivée, j'ai fait, oh, oh, j'ai été chanceux de ne pas l'avoir fait parce que là, pendant deux ans, il y en a qui n'ont pas trouvé ça drôle. Moi, j'ai été chanceux. J'avais encore mon emploi. Je me suis tenu à aller quand même avec des lives. Mais là, je suis vraiment rendu à l'étape où je me dis, si je ne fais pas un jour le move, bien, pour moi, je ne le ferai jamais. Puis là, c'est l'occasion parfaite. Puis là, j'ai reçu un message. Parlons-en des lives que tu as faits parce que Dieu sait que tu en as fait le chancton pendant ces deux années-là. Là, évidemment, les gens vont comprendre que là, tu as un peu moins de temps pour en faire. De toute façon, tu es en spectacle un peu partout. Est-ce que cette période de live-là, est-ce que tu peux te dire que ça t'a propulsé encore plus? Oui, c'est définitif. Puis ce que ça a ouvert comme horizon, pour moi, c'est surtout les gens qui n'écoutaient pas nécessairement du country. J'ai fait découvrir, en fait, une musique à plusieurs personnes. Tu sais, comme moi, je chantais, puis là, je faisais, mettons, je chante une chanson de Calcadorette. Mais il y avait plusieurs personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui est Calcadorette. En dessous de ça, j'avais du Louis Birubé. Il n'y avait aucune idée de ce qui est Louis Birubé. Donc là, j'ai réalisé que ce n'est pas nécessairement les écouteurs de country qui me regardent en ce moment. Puis aujourd'hui, je les rencontre. Là, on se promène, puis là, ils viennent me voir. « Wow, tu m'as fait découvrir beaucoup d'artistes pendant les lives. » Et je pense que ça... J'ai peut-être fait réaliser aux gens que le country, c'était de la maudite bonne musique, tu sais. Donc, j'ai été chercher des gens que normalement, je n'allais pas chercher parce que je chantais dans les soirées country, dans les festivals, dans les radios country. Donc, j'atteins seulement le monde qui a un intérêt pour le country. Là, j'ai été chercher d'autres mondes à côté de ça. Donc, ça m'a vraiment... Ça a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Bien, en fait, j'ai été chercher beaucoup de monde. À Saint-Title, pour vrai, quand j'ai chanté le premier samedi à la force, il y avait beaucoup de monde qui sont venus me voir, qui sont venus... Ils ont dit, on vient te voir parce que finalement, on te voit en vrai. normalement, bien, c'est la première fois à Saint-Title. Donc, il n'y aurait jamais été à Saint-Title. Donc, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Donc, on dirait, sans m'en rendre compte, peut-être que j'étais comme en mission. Donc, je peux te dire, mission accomplie. Ben oui, tu étais en mission sans le savoir, mon homme. Je peux te dire que t'as réussi, t'as shot. C'est le cas de dire. Je pense que, à quelque part, oui, avec les lives, c'est correct, mais je pense que, ben moi, je l'ai pu le constater au Gator Country, puis même à Saint-Title. T'es un gars qui... Tu sais, on parle souvent des artistes qui sont proches de leur public. On peut parler d'Irvin Blib, on pourrait en nommer jusqu'à demain. Mais honnêtement, sincèrement, tu fais partie de cette, je dirais, nouvelle génération d'artistes country qui sont, mais topinochement, proches de leur public. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Moi, c'est... Je pense que c'est ça qui fait que j'aime ça. Tu sais, recevoir de l'amour, on n'en reçoit jamais assez, hein? Puis là, tu jases avec du monde, t'entends des histoires, puis... Mais là, Saint-Title, c'est incroyable, là. Saint-Title, c'est incomparable, parce que là, là-bas, t'es... Non, c'était fou. T'es au Walt Disney du country, là, tu sais, tout le monde est là. Mais oui, c'est ça qui me donne du jus, là. Pour vrai, là, si je continue à faire ça, c'est parce que, maudit, de l'amour, j'en recevrai jamais assez, là. J'en recevrai jamais assez, ça. C'est incroyable. Tes deux trophées, on va en parler aux gens, au Galacontu, évidemment. Mais je pense quand même, la deuxième indification, presque encore plus... Plus pesante que le premier que t'as reçu, à tout le moins avoir ta réaction lorsque t'es allé chercher le trophée. Écoute, c'est... Je pense que tu t'attendais pas à ce doublé-là. Alors, bien, en partant à le premier, je m'attendais pas, mais là, des albums. Il y en a beaucoup, des albums, là. Puis, pour être bien sincère, cet album-là, on est sorti pendant la pandémie. Il a passé bien proche de ne pas voir le jour. Parce que je me disais, on fait tout ça? On fait vraiment un lancement d'album pendant la pandémie? On fera pas de festival? On pourra pas le montrer aux gens? Ils vont l'entendre dans les radios? C'est tout. Donc, on dirait... Je le disais à mes amis, puis c'est l'autre. Je disais, ça, c'est un album en attendant le troisième. C'est ça comme ça. Puis là, que je me ramasse sur la scène avec l'album de chanson originale de l'année, je disais, wow! OK, vraiment, là, j'en revenais pas, j'en revenais pas. Mais dans le fond, dans le fond, on l'a tout fait. Puis ça a tout été ça, dans le fond. On est plusieurs avant de sortir un album pendant la pandémie. Ben oui. Il y a vraiment une signification spéciale, cet album-là. Puis en plus, c'est un peu pourquoi j'ai donné le titre « Chasser l'ennui ». Ça faisait deux ans qu'on chassait l'ennui. Donc, pour vrai, c'est incroyable. Puis là, en plus, que je rentre en studio prochainement, on dirait que j'ai encore plus hâte. Wow! OK, je fais pas ça pour rien. Parle-nous-en, là, t'es rendu. Dévoile les punch. Dévoile les punch, t'es rendu là. En studio, déjà du nouveau matériel. Oui, oui, oui. Roger, ben, en ce moment, je suis à l'étape où il faut que je sélectionne le matériel parce que j'en ai quand même beaucoup. On a eu le titre en deux ans, on en a fait des affaires. Donc, ben, en fait, j'ai interprété au gala mon premier single qui va sortir prochainement, « La mère guerrière ». Donc, ça, c'est le premier single du troisième album qui va sortir probablement prochainement. On attend pour Stéphane Deran, c'est parfait. Stéphane est tellement occupé, il est occupé, c'est fou, c'est fou. Mais je suis tellement content de travailler cet album-là avec Stéphane et Pat Bessette. Donc, ça va sortir prochainement. Et on rentre en studio à l'automne, on va sortir un album de dix chansons et ça devrait sortir au printemps, environ. On va rester dans du jazz, mon genre, la même chose, la chanson, de la musique très festive. Je me permets une chanson ou deux d'aller chercher quelques émotions comme « La mère guerrière », les gens, ils ont pu voir que c'était un petit peu un son différent. Oui. Mais c'est une chanson qui a été composée dans le temps où ma douce, elle avait été hospitalisée pendant… Donc, elle signifie beaucoup pour moi cette chanson-là. Je l'ai vraiment à la mettre sur mon album. Puis au Galois, bien là, c'était magique. Wow. Ah oui, c'était magique. En plus, je venais de gagner deux Willy. Je l'ai chantée avec beaucoup d'émotion. Oui. Puis parlons-en de ta conjointe parce que, oui, bon justement, vous avez traversé quand même des épreuves pas nécessairement toujours faciles. Elle a toujours été là. Vous avez une famille nombreuse. Charles Turcotte en a fait assez mention pendant le gars-là pendant les 10 reprises. Les enfants aussi, on va commencer par les enfants parce que, bien, tu as une famille nombreuse. De quel âge, à quel âge ces jeunes-là? Bien, mon plus jeune a six mois. Il y en a un en chemin. Il y en a un en chemin. Oui, évidemment. Et la plus vieille a 14 ans. OK. On a une famille réconstituée. Donc, ma conjointe en a eu trois précédemment. Moi, j'en avais eu deux. Puis là, on va en avoir un troisième ensemble. Donc, une semaine sur deux, on est huit. et une semaine sur deux, on est trois. Ah, bien. Trois enfants. Bien, huit enfants, donc dix, tu sais. Ça triple country toute la gang ou bien, le plus jeune, on va lui laisser le temps? Oui, bien, en fait, oui, c'est vraiment parce que ma conjointe, elle, contrairement à moi, elle, elle va dans les festivals country depuis qu'elle est aux couches. Donc, oui, elle, c'est une vraie, de vraie, là, des vieilles chansons que je peux chanter country, bien, si je me trompe des paroles, elle, elle, elle le sait. Elle les connaît toutes. Elle connaît toutes les danses en ligne, elle connaît toutes les artistes. Donc, elle, ça a été un peu particulier parce que quand elle est arrivée dans mon milieu, ça fait quatre ans qu'on est ensemble, bien là, on a tombé backstage avec moi à rencontrer toutes ces idoles de jeunesse. C'est tout ce que c'est pour ça. Oui, et aujourd'hui, elle fait partie de la famille avec la gang, c'est à mon surgalat et puis tout. Donc, j'ai trouvé chaussures à mon pied, comme on dit, vraiment, j'ai la meilleure mère que tu peux pas avoir, une très belle famille, une passionnée de country puis qui est toujours derrière moi, tu sais, je suis jamais seul. N'importe où est-ce que je vais aller chanter dans, n'importe où est-ce toujours là, elle amène les enfants, donc... C'est le fun. J'adore ma vie familiale mélangée avec ma vie musicale. C'est vraiment le fun. Et j'ai en tête une réaction, les deux fois que t'es monté sur la scène, il y a quelqu'un qui t'a croisé avec un petit tap sur l'épaule, c'est quand même pas le moins de Patrick Norman qui était assis en face du stage. C'est incroyable. Il ne lâche pas, t'es bon. Ça me semble, je ne sais pas parce que vous connaissez un peu, j'imagine. On se connaît par le milieu, pas personnellement. On s'est déjà parlé backstage, petit fait, avant de monter sur les scènes. Je n'ai jamais eu de conversation avec Patrick. Il est arrivé une petite anecdote après le festival que c'est quelqu'un qui l'a rencontré et Patrick a donné un message pour qu'il me donne à moi le message. En fait, c'est le message de croire en moi. Il m'a dit qu'il faut que j'arrête parce qu'il voyait que peut-être que j'étais surpris d'avoir les trophées et il a dit qu'il faut qu'il arrête d'avoir peur. Donc, quand ça vient d'un gars comme Patrick Norman, hein? Écoute, je l'ai remarqué, c'est la première chose que j'ai remarqué quand je t'ai vu tourner pour aller sur la scène, aller deux fois à la petite accolère. C'est Patrick Norman, mais quand même, c'est ça. L'inspiration pure qui était d'être là sur le coin quand je faisais le coin. C'est incroyable. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a jamais été inspiré de Patrick Norman ou des Paul d'Arèche. Puis là, tu es là sur la scène avec le trophée dans les mains. Ils sont là. Tu regardes en bas puis tu les vois. Puis c'est très rare qu'on fait des spectacles que les gens sont vraiment assis à t'écouter puis ils disent pas un mot. Wow! Là, je parle puis il m'entend, il m'écoute puis... Essayez de pas de rire de me dire trop de niaiserie, Giselin, là. Mais non, c'est vraiment là. C'est dans le parfait. En parlant de votre couple, et vu que tu fais jamais des choses comme les autres, il t'a un beau party qui est à venir. Eh oui, bien oui, bien on avait planifié se marier avant la pandémie. OK. Et il y aurait eu aussi un party. Et là, après la pandémie, on se disait toujours « Hey, il faudrait peut-être le faire, ce mariage-là, tu sais. » OK, go. On boucle la date tout de suite. On a bouclé la date le 11 mars. Je tenais absolument à voir Sylvain pendant ma soirée. Et il y a une chanson, moi et ma blonde, dans les débuts de couple, que j'avais fait découvrir, qu'elle connaît beaucoup Louis Bérubé, mais elle ne connaissait pas la chanson « Il y a juste une femme ». C'est moi qui ai fait découvrir cette chanson-là. Puis c'est une chanson qui représente beaucoup pour nous. Et la première organisation de mariage sur l'interfait, on avait trouvé quelqu'un pour nous la chanter. Et là, c'est parce qu'on s'est dit « Pourquoi on n'aurait pas le vrai ? » Donc, c'est ça. Donc, j'ai contacté Louis Bérubé et je lui ai demandé « Tu voudrais-tu nous faire un spectacle complet à mon mariage ? » Il a accepté volontiers. Donc, on va se ramasser avec la gang de Sildan avec Danny Deras. On va avoir Sylvain Pouliot pour être là. On va avoir le groupe avec Louis Bérubé. J'ai mes amis personnels, le groupe Exception. J'ai joué avec eux pendant trois jours au chapiteau Ranch cette semaine. Donc, Exception aussi vont venir jouer cette soirée-là. Et mon bon ami Carcadorette qui lui aussi a une ou deux chansons. On les aime tous. Il y a une ou deux chansons. Dans nos débuts, il y avait ma nonque qui nous faisait littéralement pleurer quand on l'entendait. Donc, j'ai dit « Écoute, on se permet de l'avoir nous aussi en vrai pour donc Carle accepter de venir. » Donc, on a une soirée avec Sildan, avec Louis Bérubé, avec Exception, avec Carcadorette pour notre mariage pour faire un party. On se marie dans la salle. On va avoir de la poutine pour tout le monde. All right. C'est plus gros que Saint-Titre, bien. Ah oui. Puis en plus, c'est ça, on s'est permis d'inviter tout le monde. Donc, tout le monde peut venir au mariage pour 50 piastres, toute la soirée, la cérémonie, la poutine et tout. Donc, tu sais, notre but, ce n'était pas de faire de l'argent. Notre but, c'était d'avoir un mot du beau party avec du monde qu'on aime et du monde qui nous aime. C'est rare qu'une personnalité publique offre la chance comme ça à plusieurs personnes. mais là, ce n'est pas juste familial, c'est vraiment pour la population. Il reste encore des biens? Oui, il en reste. Il en reste encore peut-être une centaine environ. J'ai arrêté de le pousser. J'ai arrêté de le pousser parce que je le sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu loin et qui veulent faire certain, qui ne veulent pas prendre de chance, en fait. Donc, j'ai arrêté de le pousser. J'en ai vendu déjà beaucoup. Oui. Donc, je vais continuer à l'annoncer. Mais à tous les jours, les gens m'écrivent quand même. Donc, je vais repousser les publications une fois par mois. Ça va vraiment bien. On parlait tantôt d'artistes qui t'ont influencé. Et là, tu en influences un méchant tapon, dont ton bon ami. Et là, je veux savoir ça part d'où, ce Martin Duford, cette amitié-là. T'es quasiment son père. Mais pour vrai, il y a trois personnes qui m'ont demandé si c'était mon fils. C'est vrai? Oui. C'est vraiment drôle. Mais Martin, ça fait longtemps que je le connais. En fait, sa mère est la cousine de mon ex-conjoint. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Écoute, Martin, il est arrivé chez moi avec sa mère. Il avait 14 ans. Son père, il venait d'y acheter une guitare. Et les cordes étaient plus bonnes dessus. Fait que là, je vais te montrer comment mettre des cordes sur ta guitare. Donc, je vais te montrer à mettre les cordes sur sa guitare. Puis là, je lui avais donné conseil. Je lui dis, là, Martin, t'as pas de blonde. Il n'y avait pas de blonde. T'habites chez tes parents. T'es drette dans le temps parce que t'as du temps pour gratter ta guitare. fais que ça. Si c'est ça que t'as envie de faire dans la vie, fais que ça. Parce qu'un jour, tu vas avoir moins de temps pour le faire. C'est le moment là. Et à l'école, il y avait Richard Gros qui est le bassiste du groupe Exception. Lui, il donnait des cours de musique à son école. Donc, c'est Richard qui lui a montré ses premiers accords. Et je te dirais qu'en un an, Martin, à 15 ans, pouvait me montrer des choses sur la guitare. OK. C'était incroyable le talent qui sortait de cet enfant-là. Donc, je le faisais toujours monter avec moi. Partout, ce que je chantais et Martin venait et chantait avec nous. Puis Martin, ce qui avait de particulier, c'est que ses premiers spectacles qu'il donnaient, il chantait des chansons de moi, d'Exception, tous les artistes locaux. Donc, il faisait découvrir au monde des bonnes chans des artistes locaux. Et puis regarde ce qui est rendu 21 ans, il sort le deuxième album en nomination au gala. C'est fou. Tu sais, la persévérance comment un gars n'arrête pas, il ne lâche pas, il fait les choses en grand toujours. Les vidéoclips, c'est incroyable. Donc, je suis très fier de mon chum qui est vraiment. C'est à partir d'un petit gars que tu poussais, c'est rendu mon grand chum. Je trouve ça tellement le fun. Est-ce que tu te reconnais un petit peu en lui à quelque part? Ah oui. Ah oui. La seule chose que moi, je regrette, c'est qu'à son âge, à lui, j'aurais donc voulu tout de suite plonger dans le country comme qu'il fait. Puis mon grand-père me le disait. Tu sais, moi, quand j'avais 21 ans, j'aimais le country, mais j'aimais beaucoup le rock. On voulait devenir des rock stars. puis il me disait, juste là, tu devrais faire du country. Tu vas voir le monde dans le country. C'est une belle famille. Il me le disait toujours. Puis mon grand-père, il est décédé. Ça va faire un an. Puis je me ramasse sur la scène au gala avec deux trophées. Puis je me disais dans ma tête, grand-père, j'aurais dû t'écouter quand j'avais 21 ans. J'ai 38 ans puis je me ramasse sur la scène avec les Willy. Il n'est jamais trop tard, mais c'est un peu ça quand je regarde Martin, je vois que tu as fait le choix que j'aurais dû faire à 21 ans. C'est spécial. Mais disons qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, non. Ça donne un peu qui je suis aujourd'hui. Ça donne probablement ma voix que j'ai magané un peu avec le rock dans le tête. Mais tu sais, dans ma chambre, quand j'étais tout seul, je grappais avec Tom puis je chantais du caillouche. All right. All right. C'est bon. C'est bon ça. Ça fait-tu partie de tes inspirations musicales? Parce qu'on n'en a pas parlé tantôt. On parlait un peu de Patrick Normand, mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué un peu plus que d'autres? Ils ont tous un petit quelque chose. Je l'ai un peu dit sur la scène. J'écoute tous les artistes du milieu du culture. Je les entends tous. Premièrement, ils jouent tous à votre radio. On les entend tous. Oui. Et tout le monde, tout le monde, je trouve tout un petit quelque chose que je me dis, ah, wow, ils ont bien une bonne idée de faire ça. Puis là, à chaque artiste que j'écoute, wow, ils ont bien bon. Tout le monde est original à sa façon. je dis wow. Il y a un petit peu de tout, un petit peu de tout le monde. Il y a un petit peu de tout le monde en fait dans ma musique parce que je suis tellement inspiré de tout le monde. Et on parlait de Caillouche, mais moi, Caillouche, ce qui m'inspire de ce gars-là, c'est une légende. Il fait le contraire de tout ce qu'on fait. on se met tous plus beaux pour monter sur la scène. Lui, il met ses vieilles bottes, ses culottes déchirées. La caisse de 24. La caisse de 24. Nous, on arrive sur la scène, on fait certain que notre guitariste, il y a de la bonne distorsion puis il faut que tu mettes le monde dedans. Puis nous, on se met debout, les jambes bien écartillées, prêtes à manger le micro. Lui, il s'emmène une chaise, il s'assit. Oh, c'est vrai. Et même dans sa façon de faire, c'est un anticitaire, je veux dire. Incroyable. Pour vrai, le caillouche mérite son fil. C'est une légende, ce gars-là. C'est phénoménal. C'est la même chose que, je te dirais, Johnny Cash. Elvis arrivait pour brûler les planches avec Jerry Lewis. Lui, avec son petit beat de train, son rythme de train, tout, tout, puis le monde criait. Ça ne s'invente pas. c'est comme ça. C'est ça que tu appelles des légendes et on a une vivante, on ne veut pas dire que c'est Caillouche. Ah oui, carrément, oui. Puis il choisit même, parce que bon, il y a des gens qui ne savent pas Caillouche, il choisit même ses dates de spectacle, il choisit même s'il est en moto surtout. Oui, oui, oui. Si c'est une bonne ride en moto, ça fait son affaire habituellement, mais terminez les longues tournées d'Interminable qu'il a déjà connu. Juste mon genre, écoute, on pourrait se parler comme ça jusqu'à demain, après demain. C'est absolument, je te considère comme un phénomène, non seulement, hormis les deux trophées, je sais que ça vient un peu confirmer où tu en es rendu actuellement, puis dans ma tête à moi, c'est loin d'être terminé à part ça, parce que comme je le mentionnais, tu es proche de ton monde, les gens t'adorent, c'est certainement un bon père de famille, puis à voir avec ce que tu fais avec Martin, ça résume un peu l'être humain que tu es. Parlant de collaboration, est-ce qu'il y a des choses qui sont à venir? Oui, il y a ton projet solo, évidemment, on en parlait tantôt, est-ce qu'il y a des, parce qu'il y a du monde qui doit t'approcher certains ou des textes? Oui, ben oui, en fait, écoute, je vais vous le dire, la mère guerrière, c'est un cadeau qui m'a été offert d'un auteur qui veut rester dans l'ombre. Il ne veut pas dire son nom du tout, il m'a dit je t'ai fait cette chanson-là, tu m'as inspiré beaucoup pendant la pandémie avec ma conjointe qui était hospitalisée. Il m'a écrit cette chanson-là et il m'a dit je ne veux pas que tu dises mon nom à personne. Et là, je lui ai dit je ne peux pas, je ne peux pas faire ça, il faut que je l'écrive au moins à la seconde. Ben oui. Non, je ne veux pas nulle part tu sais que c'est un cadeau et je ne veux même pas que tu dises mon nom. Donc là, c'est une collaboration, je ne sais pas encore comment je vais écrire ça sur mon album, auteur inconnu. Inconnu, auteur inconnu. C'est vraiment spécial. Je vais avoir, je voudrais faire des duos avec tout le monde. Ça n'a pas de bon sens, à tous les jours, je me disais je pourrais faire un duos avec Quintet. Cette semaine, j'ai rencontré Martin Bédard et il me parlait de Boum Desjardins. Je me disais ah, ça serait bon avec Boum aussi. Je pourrais amener Boum et il y en a vraiment une énergie sans blague. Donc, c'est sûr et certain que je vais avoir une collaboration sur chaque album. Là, il me reste à figurer avec qui je vais le faire sur le troisième album. Mais j'ai les chansons puis j'ai certainement au moins une chanson qui serait bonne à faire en duo. Puis je n'ai jamais fait une encore avec une fille. Donc, il y a ça aussi. Donc, on est tous à figurer ça. Oui, bien, c'est ça. On discute de ça en ce moment encore avec Pat Bessette et Stéphane Deras. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des collaborations. Puis j'ai encore deux compositions de mon ami Félix Martino sur le troisième album. À chaque album, premier album, j'avais envoyé à la maison et la pêche de lui. Deuxième album, j'avais Tu me tapes ses nerfs et l'été de Félix Martino. Et là, le troisième album, on va en avoir encore deux de mon ami Félix Martino qui n'est plus en duo avec moi mais qui fait encore partie de ma carrière. Ah, bien, écoute, tu diseras de ma part qu'il continue parce que ça ne va comme pas si pire. Je pense que oui, je pense que oui. Bien sûr, moi, j'ai encore mes chansons. Je vais avoir au moins sept compositions de ma plume sur le troisième album. All right. On va pouvoir découvrir avec grand bonheur à commencer par le prochain qu'on a entendu au Gala Country et que vous allez pouvoir entendre dans les prochaines semaines sur Red Country entre autres. Gis Mongeon, c'est un grand bonheur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre balado on jase country. Merci de l'invitation, c'est le bon. N'importe quand, je suis toujours prêt. Ah, on va s'en prendre, c'est sûr et certain. On va avoir d'autres choses à se parler d'ici ce temps-là. Bien oui. Salutations à ta conjointe. On va vous souhaiter un bon mariage à l'avance, mais ce Seigneur, il manque juste des feux d'artifice pour que je suis sûr que tu as pensé à ça. Il manque juste... Là, vous êtes les bienvenus la gang de Red Country. Si vous voulez venir en Outaouais le 11 mars, vous êtes les bienvenus. Bien, t'es vraiment gentil puis de belles salutations de la part des auditeurs et auditrices de Red Country puis on se rejoint. Merci beaucoup, Gis Mongeon. Merci infiniment. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada